Positionnés sur le site militaire du Canet des Morts, deux hélicoptères bombardés d'eau décolle. Leur mission, éteindre un incendie qui vient de se déclarer. Ces appareils appartiennent à la sécurité civile pour la saison estivale. Avantage, ils peuvent être déployés sur zone rapidement et de manière efficace. Les hélicos sur les fournaissants sont très utiles parce qu'ils arrivent vite, parce que dans le Var nous avons beaucoup de points d'eau, de lacs, donc ils peuvent prendre de l'eau dans ces lacs et l'arrier tout de suite. Quand ça devient plus important, les dash, les canadaires sont très utiles, ce sont les avions, mais il faut que le feu soit un peu plus important. Deux appareils identiques sont également basés à Fréjus et au Castelet. Autre hélicoptère qui joue un rôle prépondérant pour lutter contre les flammes, ce Super Puma. Un appareil loué par l'État, son équipage est composé de deux pilotes, de deux mécaniciens, d'un pompier et d'un assistant technique. Il peut transporter 4000 litres d'eau et peut atteindre des lieux difficiles d'accès. On est maniable, on va pouvoir travailler différentes cibles à proximité des habitations, à proximité de points fragiles ou sensibles comme une voie ferrée, des véhicules, des points chauds ou des largages aussi de sécurité pour les pompiers qui sont présents au sol, qui ont parfois besoin eux aussi d'être protégés. L'an dernier, 40 hectares ont été brûlés par des feux de forêt dans le Var, un chiffre en baisse par rapport aux années précédentes. On s'aperçoit quand on fait des bilans que la plupart des incendies dans ce département dévastent moins de 5 hectares. Pourquoi ? Parce qu'il y a une intervention rapide et efficace des moyens illéportés tels que ceux que vous avez derrière nous. Ces engins aériens viennent compléter le dispositif au sol, comme ce groupe Feux de Forêt, mobilisés en permanence en fonction des risques météo.